Plus nous en apprenons sur l'univers, plus nous pouvons voir clairement l'œuvre de Dieu. La cosmologie moderne en est un parfait exemple. Avant cette théorie, les scientifiques et les athées pensaient que l'univers était éternel. La combinaison des théories d'Einstein et des progrès de la physique a clairement montré que l'univers avait bel et bien un commencement. Au début, cette idée a été rejetée par les scientifiques comme relevant de la théologie et non de la science. Au fil du temps, cependant, elle est devenue impossible à nier. Le fait que l'univers ait commencé est quelque chose que nous pouvons voir simplement en observant les cieux et le ciel, tout comme le dit le psaume 19.1. Romains chapitre 1 est également lié à cette idée. Dieu s'est suffisamment révélé dans la nature pour que personne n'ait d'excuses pour le rejeter ou pour faire ce qui est mal. Depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, les cieux racontent la gloire de Dieu. Romains 1.20. Les cieux racontent la gloire de Dieu et les nus en haut proclament l'ouvrage de ses mains. Somme 19.1.